Merci. Vous considérez qu'il ne faut pas légiférer, mais il y a une relation de confiance qui peut s'établir avec les établissements bancaires et qui a déjà marqué une certaine efficacité et qu'à ce stade, nous pouvons en rester là. Déjà, je tiens à dire que je me satisfais du fait que tout le monde s'accorde à considérer qu'il y a un problème et je ne crois pas qu'ici, il y ait une banalisation de la chose, ce qui est déjà un acquis entre nous. Et tout en respectant aussi les différents représentants de l'établissement bancaire, j'ai parfois été un peu étonné, mais c'est tout à fait normal qu'il fasse ça, que peut-être les différents responsables ont tendance à considérer que les sommes sont très exagérées, qu'il y a beaucoup dans ce domaine-là de fausses informations, etc. Nous tous, nous savons, alors certes, parfois en manquant d'outils pour pouvoir en juger, mais qu'il y a quand même vis-à-vis de nos concitoyens quelque chose qui pose un problème sur lequel il faut travailler. Ça, c'est un acquis qui nous est collectif. Et après, je veux bien admettre que peut-être nous divergeons sur la question des méthodes. Moi, je ne vois pas en quoi, d'abord, une proposition de loi serait opposée, serait contradictoire avec un dialogue fécond potentiellement avec les établissements bancaires. Deuxièmement, je crois qu'il y a eu aussi parfois peut-être une incompréhension. Moi, je ne conteste pas que ce qui a été fait en décembre 2018 a eu un petit effet. Je ne conteste pas. 480 000 personnes, effectivement, sont rentrées dans un dispositif particulier. J'ai pointé tout à l'heure qu'en même temps, ça n'est pas sans conséquence pour elles, uniquement chèques de banque, des cartes bancaires, etc. Mais on sait très bien, en plus, quand on rentre dans ce filet-là bancaire, que sans doute après, pour contracter, même si on va mieux, des crédits immobiliers ou que sais-je, on sait très bien que ça pose quand même certaines difficultés. Moi, ce que je souhaite, c'est quelque chose qui s'adresse à tout le monde et pas seulement à un public particulier qui est en difficulté. Parce que j'aurais même tendance à dire que je comprends que les établissements bancaires considèrent qu'il y a là, au bout d'un moment, des gens. De toute manière, ils n'en tireront pas plus. Donc autant arriver un peu à bloquer la situation. Mais il y a tout de même aujourd'hui près de 8 à 9 millions de personnes, au moins, selon, je pense à l'UNAF, qui subissent chaque année un nombre significatif d'incidents bancaires et qui ne sont pas des gens fragiles, qui sont, je veux dire, de classe moyenne, etc., qui s'en sortent, mais qui, par un moment, se voient facturer tout ça. Et moi, par principe, je ne vois pas pour quelle raison un établissement bancaire devrait réaliser une marge sur le simple fait qu'ils vous ont signalé que vous ayez un découvert. Alors, là encore, je le dis, et je sais que vous êtes nombreux à avoir travaillé là-dessus, je suis étonné, même si tout ça s'est passé avec des gens tout à fait respectueux, polis, tout ce que vous voulez, qu'aucun établissement bancaire, aucune fédération n'est capable de dire de combien sont les marges. Quand je leur avance l'argument de, voilà, on considère que 80% de marges sont réalisées, ils disent, ah non, ces chiffres sont beaucoup trop exagérés, sur quoi je réponds peut-être, quel est le vrai chiffre ? Nous n'en savons rien. Ah bon ? Non, mais c'est ce qui est dit. Donc, ça pose quand même un problème, d'où l'intérêt quand même de ma loi que l'établissement bancaire travaille là-dessus. J'ai du mal à croire, franchement, que l'établissement bancaire n'ait aucune visibilité de combien coûte réellement une lettre qui est facturée 15 ou 18 euros au client. Nous, nous avançons le chiffre appuyé là par le travail, notamment des associations de consommateurs, de quelques centimes, les banques nous disent, non, c'est pas ça, eh bien, mettons-nous d'accord sur un chiffre. Et ça permettra de répondre, notamment, à des remarques qui ont été faites sur quelles conséquences ça a pour les établissements bancaires. Et de la même façon, enfin, voilà, ça, ça me semble être un élément qui fait qu'à ce stade, même s'il y a un dialogue qui a eu lieu, donc 3,3 millions de personnes considérées comme clients sensibles, 480 000 qui rentrent dans un dispositif particulier, mais ma loi se décale par rapport à ça et dit, certes, je vous signale d'ailleurs au passage que l'UNAF, je lis là un communiqué, a fait une enquête avec des clients type, etc., qui considèrent quand même, malgré le dispositif depuis décembre 2018, que 78% des interdits bancaires et des surendettés n'ont bénéficié d'aucune limite de frais alors qu'ils devraient y avoir droit automatiquement, 91% des clients ayant moins de 1 800 euros de revenus et plus de 40 euros de frais pour un incident par mois ne bénéficient pas du plafondement de leurs frais à 25 euros, 27% des clients ont obtenu le remboursement d'une partie de leurs frais, les sommes remboursées s'élèvent à 1,50 euros, à 200 euros pour une moyenne de 92, etc., etc. Bref, je n'en dis pas plus, mais il y a quand même des études qui sont faites par l'intermédiaire de ces associations qui démontrent qu'il y a encore des trous dans la raquette selon l'expression consacrée. Donc moi, je suis pour légiférer, ça ne s'oppose pas, me semble-t-il, à ce dialogue fécond qui est engagé, mais ça permet de préciser les choses, et je le répète que là où nous avons une différence d'approche sans doute entre nous, c'est qu'il ne s'agit pas seulement de mettre en place un dispositif pour nos concitoyens, on peut les appeler fragiles, en difficulté ou ceux qui sont pauvres, tout simplement, il s'agit de voir un dispositif qui s'adresse à tout le monde, universel, simple, et voilà. Ça me semble être une approche différente, on peut évidemment ne pas être d'accord, mais ça n'est pas donc seulement, je ne me satisfais pas des réponses qui sont faites par les collègues, qui consiste à dire, on a déjà mis en place des choses qui sont bien, continuons cette méthode. J'insiste sur le fait que c'est autre chose aussi que je vous propose. Après d'autres collègues, je pense à la collègue Louvagi, j'espère que je ne déforme pas votre nom. Oui, effectivement, on peut continuer à faire toute une série d'études, etc., mais il y en a quand même beaucoup déjà qui ont été faites, je tiens à assister là-dessus. Le collègue Chassin qui a pris la parole déjà avait quand même travaillé sur le sujet, de manière un petit peu annexe, mais tout de même, après les associations, le CCSF, la Cour des comptes, l'OIB, la Commission des finances, etc., il y a eu quand même beaucoup de choses qui ont été faites. On peut en faire davantage, j'en conviens, mais nous avons quand même beaucoup de matériaux pour pouvoir avancer. Donc, M. la Baronne, Mme Louvagi, M. Barrault, je crois qu'effectivement, j'ai écouté avec intérêt ce que vous avez dit, mais le désaccord que nous avons, c'est une question de méthode. Donc, acte. Ensuite, la collègue Rouault, merci, je sais qu'en plus, elle a pris le soin de présenter des amendements, donc on débattra dans quelques instants sur ces amendements. Je vois que nous partageons, au moins pour l'essentiel, une philosophie commune. La collègue Manier de l'UDI, également, le désaccord que nous avons, c'est la méthode, et je viens d'en dire deux mots, je ne considère pas donc contradictoire entre le fait de légiférer et celui de chercher ce dialogue. Permettez au passage que je souligne quand même, nous sommes députés et législateurs, donc moi, je ne peux rien faire d'autre que légiférer. Vous, vous me dites, le gouvernement va dialoguer avec les banques, et bien qu'ils le fassent. Moi, je ne suis pas encore le gouvernement, peut-être que dans quelques temps, enfin, voilà, je dis ça en rigolant, mais je trouve un peu bizarre par moments, pardon, que des législateurs disent, non, non, il ne faut pas légiférer. Bon, alors que faisons-nous ? Nous attendons que les choses aient lieu. Donc, je ne vois pas, là encore, le caractère contradictoire. Et peut-être même que le fait qu'il y ait ce type de projet de loi, il y ait un débat, peut-être créera les conditions, d'ailleurs, le gouvernement continue, je vois qu'il fait des choses, à aller dans une direction en élargissant sur les demandes qu'il fait aux banques. Le collègue Castellani, je le remercie pour cette convergence de vues, le collègue Cattenance également, Jean-Paul Dufresne également. Pour ce qui est de Mme Dalloz, et la question qui est posée, pour quelle raison il faudrait également mettre les problèmes dus aux tiers détenteurs là-dedans ? C'est que moi, je considère qu'il y a une forme quand même de double peine qui est faite aux clients. C'est qu'il y a déjà des frais qui sont occasionnés par cette procédure, et puis 100 euros après qui sont prises par les banques, bon, franchement, pour beaucoup de gens, ça fait beaucoup, quoi. Et je crois que là-dessus, ça participe effectivement à cette double peine, pardon, de dire comme ça, qui est déjà, que subissent beaucoup d'entre nous. Vous inquiétiez aussi une problématique sur, pour quelle raison ? L'élargir, en fait, aux privés, enfin, à ceux qui sont aux entreprises, etc. Bon, premièrement, vous m'avez posé une question, je dois avouer que je manque d'éléments précis à la question, est-ce qu'il y a une étude, etc. Je suis preneur d'une étude, mais je sais d'expérience, et vous le voyez sans doute encore mieux que moi, que beaucoup de commerçants, de petits entrepreneurs, quand on discutait avec eux, leur premier problème, c'est les banques. Déjà, parce qu'elles ne les accompagnent pas toujours en termes de crédit quand ils en font la demande, et deuxièmement, quand ils jonglent entre les différentes factures, ils se font aussi prendre toute une série de frais bancaires qui leur est insupportable. Ça, c'est du vécu, comme vous tous, vous le savez, donc là, il y a matière agie. Deuxièmement, on a quand même une évolution avec tout ce qui est micro-entreprise, on a parfois affaire à des espèces de salariés déguisés, et je vous rappelle que pour une entreprise ou une micro-entreprise qui a une activité de moins de 10 000 euros par an, il n'y a pas l'obligation d'avoir un compte d'entreprise, donc c'est des comptes privés qui servent à ça. Donc vous voyez, on retombe sur les mêmes choses. Collègues de Courson, très bien, oui, effectivement, beaucoup de choses sont illisibles, et vous avez raison, et vous citiez l'UFC que choisir, nous avons les mêmes sources, vous pointiez effectivement des choses que je partage. Pour ce qui est du collègue Chassin, oui, l'existence des points conseillers budget, très bien, vous avez raison de souligner leur existence. Un association, si vous connaissez ça mieux que moi, avec les différentes associations de consommateurs, ça peut être un interlocuteur utile, mais ça ne s'oppose pas, me semble-t-il, à ce que je vous propose aujourd'hui, et vous partagez effectivement la critique que finalement la loi n'est pas utile et que le dialogue doit continuer, dont acte. Et puis, Julien Aubert me demandait, a-t-on idée des conséquences, et vous avez bien raison que cela pourrait avoir sur l'établissement bancaire, mais précisément c'est l'objet de la loi de leur demander chaque année de nous dire quels sont les bénéfices éventuels qu'ils tiraient de ces frais bancaires, et moi je trouve qu'on pourrait très bien imaginer que si j'ai la main un peu lourde, pardon de l'expression, on pourrait avoir un dialogue fécond avec l'établissement bancaire, pour ne pas les mettre à genoux, mais je demande à voir d'abord. Moi je ne me satisfais pas du fait qu'on me dise, vous savez aujourd'hui les banques ça ne rapporte plus tellement que ça, on a beaucoup de frais, et j'ai bien compris, de toute façon, quand on les écoute, que pour maintenir, nous disent-ils, le réseau d'établissements bancaires que nous avons assez large en France, comme en raison du fait qu'aujourd'hui le crédit rapporte moins que ce que ça peut être par le passé, en gros c'est là-dessus qu'ils comptent faire des marges pour maintenir l'établissement bancaire. Moi je trouve ça un peu rude que ce soit sur le client, et en particulier le client en difficulté, avec une forme de solidarité inversée d'ailleurs, je ne rentre pas dans le détail, mais il y a un nombre de prestations qui sont gratuites pour toute une série de cartes, de retraits, etc. pour ceux qui ont de l'argent, et puis on s'aperçoit que ça devient payant sur des choses un peu plus quotidiennes, donc là il y a quelque chose qui ne va pas. Mais si mon texte a une vertu, c'est aussi d'abord de leur demander, donnez-nous de la visibilité, qu'on puisse discuter de choses sérieuses, vous contestez les éléments qu'on vous avance, je peux l'entendre, donnez-nous d'autres éléments, et on verra sur un sujet quand même que l'on voit bien, qui pose des difficultés réelles à beaucoup de nos conseillers.